Tempo C'est la culture évoarienne qui est gagnante Donc je convie tout le monde à suivre ces clashs Et je demande aux artistes de garder l'esprit fair-play qu'ils ont eu pour les précédents clashs et tout ça Et que voilà c'est juste un jeu et le gagnant c'est la culture évoarienne Ca va permettre aux artistes Zoglou de côtoyer les arts de tous les deux Les artistes comédiens, les artistes à part entière, et aussi aux comédiens de côtoyer les autres bouts. Chacun s'est battu, s'est acharné, et voilà, que le meilleur gagne. Je pense qu'il y a un intérêt à faire ces duels-là, c'est important, parce que nous avons plusieurs courants musicaux ici, surtout la musique urbaine. Et donc, pour moi, c'est d'emmener aussi ces acteurs de ces musiques-là à travailler. Parce que c'est vrai que mettre en compétition deux styles différents peut quand même faire travailler les uns et les autres pour dire, « Oui, j'aimerais être meilleur », et bon, je pense que ça ne peut qu'être positif. Et c'est une autre façon d'encourager les artistes à travailler. Je pense que ce clash apporte énormément à la musique ivoirienne, apporte une certaine réconciliation entre les musiciens, une certaine solidarité. Je suis même capable de nous porter un voyage pour regarder l'émission Tempo. Abonnez-vous. À un exemple, je suis même capable de l'émissionнич Cody.